salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nouveau concept de vidéo je vous en avais déjà parlé dans un live ça va être une vidéo sur les fiches techniques des nuisibles que ce soit des animaux ou des insectes en france ou à l'étranger on parlera beaucoup de la france mais temps en temps on pourra parler de l'étranger puisqu'il ya des nuisibles dans d'autres pays qu'on n'a pas en france et mes confrères de d'autres pays ont des problèmes et ça serait sympa de voir tout ça donc vous avez vu là je suis dans mon atelier là où je charge tous mes produits quand je pars en intervention tout est ici à peu près il y en a un peu un peu derrière aussi parce que bon ça prend la place à chaque fois je ferai une vidéo sur les fiches nuisibles ben je serai là donc n'hésitez pas si ce genre de vidéo vous plaît de le mettre dans les commentaires ça me permettra de voir si je continue ou si ou je continue pas et je vous laisse avec le jingle et je vous reprends bon aujourd'hui nous allons parler de quels nuisibles on va parler de la vipère française la vipère qu'on retrouve en france et qui de mieux pour parler de vipère je pense que le mieux c'est tonton snack donc on va sortir d'ici je vais aller directement le voir et on va parler de vipère avec tonton snack donc je vous dis à de suite les délais et voilà on est arrivé je vais vous montrer avec qui je suis salut tout le monde qui de mieux que tonton snack pour parler des vipères bon on va voir ça ensemble ouais on va s'opposer un endroit on est en bord de garonne on a choisi un petit coin un petit coin nature voilà pas de vipère mais oui parce qu'on est en janvier donc il n'y aura pas de vipère du coup tu disais tu parlais des couleuvres mais comment on fait pour les reconnaître les couleuvres et les vipères il ya des points alors oui il ya plusieurs critères à prendre en compte surtout alors c'est valable pour les serpents de france c'est à dire qu'en afrique en asie ailleurs dans le monde c'est pas les mêmes critères oui il ya des serpents en venimeux qui ont par exemple des pupilles ronde aussi d'accord donc on peut pas forcément on peut penser que c'est une couleuvre parce qu'en france en fait comme tu disais on a en gros des couleuvres et des vipères oui on a quand même plus d'espèces de couleuvres que de vipères on a beaucoup plus de chances de tomber sur des couleuvres que des vipères déjà le premier critère c'est si le serpent fait plus d'un mètre c'est sûr c'est une couleuvre parce qu'en france il n'y a pas de vipères qui peut dépasser le mètre généralement ils font entre 50 et 70 cm et des fois elles arrivent à faire jusqu'à 90 mais ça reste assez rare mais là ça dépasse un mètre de long déjà mettre et pas une vipère voilà donc un mètre et des couleuvres après par rapport parce que bon un mètre la taille c'est facile à reconnaître de loin oui après si on le voit un peu plus près le serpent au niveau du visage est ce qu'il ya des points après c'est toujours pareil c'est difficile d'identifier les vipères ont la tête plus ou moins triangulaire mais il ya certaines couleuvres qui peuvent représenter cette tête triangulaire pour faire pour faire penser que c'est une vipère il ya le fait des pépilles alors ça en france on dit pépilles ou pupilles ? pupilles je crois pupilles j'ai entendu ça ils ont un vertical donc c'est comme ça voilà alors les vipères en france il faut bien on reste sur le territoire français donc france métropolitaine les vipères ont les pupilles qui sont donc verticales et les couleuvres ont les pipilles bien rondes voilà ça c'est vraiment typique on peut les reconnaître très facilement là dessus les couleuvres aussi de très grosses écailles sur la tête les vipères sont du genre trapu la peau est plus épaisse voilà en fait ils sont elles sont plus petites elles sont assez assez trapu quand même ça c'est costaud une vipère sont plus méchante ouais un petit peu et les couleuvres tant qu'à les couleuvres en soi même sont plus grandes et un peu plus fine plus élancé après que ce soit couleuvres ou vipères ce soit pas des animaux ouais parce qu'ils vont chercher à attaquer beaucoup de gens qui veulent comprendre parce que quand vous avez un bébé couleuvres c'est petit c'est ça exactement c'est pour ça qu'il faut pas se fier à la taille parce qu'il peut y avoir un bébé couleuvres on peut le prendre pour une vipère etc etc donc ouais en fait il faut regarder surtout nous un museau arrondi la couleuvres en général en france et en forme de pointe comme levé de vipère ça c'est un gros ce qu'on peut repérer après dans tous les cas un serpent c'est un peu comme les champignons on ramasse pas des champignons pour les bouffer si on les connaît pas ou si on a un doute en france c'est pareil on touche pas de toute façon les reptiles de france c'est interdit on les touche pas on pas de manipulation possible on regarde avec les yeux et au moins on évite les risques après les serpents en france ont tendance à vouloir s'enfuir plutôt que de chercher l'attaque donc une vipère c'est pas vraiment bien dangereux entre guillemets à part si on se fait mordre il faut directement aller à l'hôpital quand même c'est un venin puissant quand même ça sert de leur venin pour tuer leur proie ouais exactement donc c'est pas rien si on fait une réaction allergique n'importe quoi sur des nouveaux-nés sur des enfants jeunes sur des personnes âgées le venin peut vite devenir virulent et la couleuvre si elle est mort par accident on a une on n'a pas de réaction on peut avoir certaines réactions parce que c'est une morsure d'un animal sauvage il peut y avoir quelque chose on va voir un médecin des bactéries dans la salue c'est mieux c'est mieux ouais c'est mieux dans tous les cas c'est mieux d'aller voir un médecin mais pour se faire mordre il faut quand même taquiner le serpent soi même par contre si vous avez une vipère dans le jardin et que votre chien ou votre chat joue avec là par contre c'est possible qu'il se fasse mordre mais en règle générale chez l'être humain les cas de morsures sont quand même assez rares et je crois que c'est un ou deux morts tous les deux ans en france par rapport aux vipères quand on voit donc c'est vraiment pas grand chose quand on voit que les abeilles il me semble que c'est 20 morts par an ou un truc comme ça les frelons les frelons les frelons et 20 morts par an c'est quand même plus dangereux le freau ouais voilà et après au niveau de la nourriture la vipère mange quoi les vipères comme les couleuvres ça mange la même chose ça va être ben en france il n'y a pas ça va manger des petites proies parce que ce sont pas des serpents qui sont très très grand très 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 gros donc ils vont manger des petits rongeurs des petits mulots des choses comme ça ça c'est toi qui t'y connais ouais je connais pas trop les mages des musaraignes parce que ce qu'on trouve le plus dehors d'accord des petits mulots et des lézards aussi j'ai ça que j'ai mangé des oiseaux des fois ils attrapent les oiseaux les petits oiseaux les petits les petits moineaux les en gros c'est ça parce que les vipères normalement n'aiment pas l'eau elles sont pas vraiment très proche de l'eau elles sont plutôt dans des endroits plus désertiques plus arides ou en montagne enfin dans des endroits il n'y a pas beaucoup d'eau d'accord donc ça veut dire si on trouve un serpent sur l'eau normalement c'est pas une vipère ouais normalement après je sais pas pourquoi un jour ou l'autre il va bien y avoir une superbe vipère qui est courageuse qui dit moi j'ai envie de nager ouais mais en règle générale en règle générale sur l'eau il n'y a pas de vipère c'est des couleuvres souvent c'est la couleuvre qu'on appelle la couleur vipérine je crois que c'est la natrix natrix tu vérifiera au cas où ce que je dis mais natrix natrix normalement ça s'appelle comme ça c'est en général la couleuvre vipérine qui est très proche vraiment du comportement d'un serpent venimeux comme les vipères de france elle aura tendance qu'elle ressemble à une couleuvre tout ce qui est plus basique elle est quand même très petite et à partir du moment qu'on essaie de la manipuler qu'on l'embête un petit peu elle va se mettre à gonfler elle va se mettre à mettre sa tête en triangle à souffler et souvent elle tape mais elle tape alors ça c'est ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'elle tape la gueule fermée donc on a l'impression qu'elle va nous mordre mais en fait elle tape gueule fermée d'accord elle va pas mordre donc c'est très rare de se faire voilà et elle va vraiment adopter ce comportement un peu à ressembler beaucoup à une vipère mais on va retrouver toujours ces pépis bien rondes contrairement aux vipères de france d'accord ok tu as dit un truc important on n'a pas trop insisté dessus les serpents en règle générale en france donc la vipère c'est des animaux protégés exactement tout tous les reptiles de france sont protégés que ça soit le lézard des murailles les vipères donc vipères aspi par exemple couleuvres à colliers tout tous les tous les reptiles de france sont protégés voilà voilà donc et pourtant le serpent dans mon métier est considéré nuisible mais oui parce qu'il peut se retrouver dans les habitations si c'est une vipère ça peut vite devenir dangereux donc des fois malheureusement n'a pas le choix il faut appeler des services spéciaux je sais pas mais en fait nous on peut nous appeler pour les serpents ça fait partie de notre corps de métier mais on n'a pas le droit de les tuer d'accord on fait partie de la réglementation on n'a pas le droit de les tuer sont les captures dans tous les cas même si tu considères comme nuisible c'est dans ton métier tu ne suis pas c'est un nuisible qui on n'a pas le droit de tuer d'accord il y en a d'autres nuisibles qu'on n'a pas le droit de tuer d'accord ça c'est bien loi par exemple on n'a pas le droit de tuer il faut faire de la capture et d'accord le serpent on peut faire de la capture ou on peut faire de la prévention avec un produit mais ça je vous expliquerai juste après oui parce que là je connais pas du tout voilà c'est un produit qui pulvérise autour de la maison c'est un repulsif en fait le serpent il va arriver il va sentir ce produit il va repartir d'accord ok voilà donc ça empêche les serpents de rentrer dans la maison quand vous voyez que chaque année vous avez des serpents qui viennent et bien ça repousse les serpents et ça ça juste après je vous montre le produit et comment ça marche je suis très curieux alors je vais demander à ta communauté qui nous laisse des commentaires oui docteur dd qui a une feuille sur lui j'aimerais vous les lâcher des commentaires si vous avez enfin comment comment on pourrait dire ça est-ce que du côté de chez vous il ya souvent des serpents qui rentrent chez vous dans vos maisons dans vos terrains dans vos jardins dis nous en commentaire la région de france où vous vous trouvez et si ça vous arrive souvent parce que nous personnellement les serpents je les trouve de plus en plus rares je sais pas quoi on en trouve de moins en moins enfin dans la région toulousaine du moins quand j'en trouve c'est des couleuvres personnellement je n'ai jamais eu la chance ou la malchance dans ma région de trouver une vipère en nature ça a toujours été des couleuvres c'est vrai je me rappelle quand elle est en arbonne on a soulevé 300 pierres on n'a jamais trouvé un serpent en méditerranée dites nous dans les commentaires bon mais tonton je te remercie pour toutes ces infos avec plaisir avec plaisir je vais leur montrer comment on utilise le produit mais non ouais c'est clair et je suis bien curieux donc je vais regarder la vidéo pour pouvoir voir ça parce que je connaissais pas du tout donc n'hésitez pas à s'abonner chez tonton merci si vous voulez voir d'autres serpents d'autres variétés ou d'autres reptiles et puis si vous voulez voir c'est aussi notre ami dd parce que on va essayer de faire de plus en plus de collaboration avec les copains et dès qu'il peut venir sur mes vidéos c'est avec grand plaisir que tu es toujours la bienvenue bien sûr bien sûr je suis content de venir ça me permet de faire autre chose allez je vous montre comment on se protège des serpents sans les tuer et je vous dis à de suite et moi je vous dis au revoir et à bientôt bon voilà tonton snag nous a expliqué tout ça maintenant on va voir qu'est ce qu'on fait quand on a des serpents à la maison vous avez vu c'est protégé on n'a pas le droit de les tuer on peut les capturer les relâcher plus loin mais on peut faire aussi pour ça qu'on m'appelle c'est qu'on peut mettre un répulsif sur les serpents c'est à dire que si vous voyez que chaque année dès que c'est la période des serpents vous vous retrouvez avec des couleurs ou des vipères mais vous pouvez mettre un répulsif autour de la maison autour de la clôture voilà c'est un produit qu'on met tout autour de la clôture et une barrière autour de la maison dès que le serpent arrive il s'en va alors je vais vous montrer c'est quoi voilà ça moi j'ai utilisé un produit s'appelle vipéril donc on met le petit spray à l'intérieur dans le bouchon voilà je vais pas l'ouvrir et après vous passez autour de chez vous et vous envoyez du split tout autour donc là c'est une bouteille de 1 litre quand c'est pour des petites surfaces c'est largement suffisant mais ils vendent aussi des bouteilles de 5 litres quand on a de la grande surface et là par contre il faut utiliser un petit pulvérisateur voilà et un tout franchi ça marche bien bien entendu il faut regarder lequel produit on achète le moins cher souvent c'est pas toujours le plus efficace donc il faut regarder or soit vous appelez un professionnel c'est possible vous êtes sûr qu'il aura le bon produit pour le faire ou soit c'est quelque chose quand même vous pouvez faire chez vous vous même en achetant un répulsif sur internet ou ou dans le commerce ça doit existent donc sur la vipère française est ce que ça vaut le coup d'appeler un professionnel si vous avez très peur des serpents et que vous voulez qu'il est à l'intérieur que vous voulez le capturer bien entendu vaut mieux appeler un professionnel si vous avez quelqu'un de courant jeu à la maison qui peut le faire à votre place mais au lieu de payer faites le par lui après pour le répulsif comme je dis tout à l'heure ça dépend la qualité du produit les professionnels en général ils ont des très bons produits et après dans le commerce des fois ça marche si vous avez de grosses quantités de serpents qui vient régulièrement peut-être vaut mieux appeler un professionnel si c'est une fois de temps en temps vous utilisez les produits de commerce ça vous coûtera moins cher voilà on arrive à la fin de cette fiche technique sur la vipère française j'espère que ça vous a plu cette fois ci j'étais et j'avais un invité qui était tonton snack donc je le remercie de toutes ces infos je pourrais faire d'autres fiches techniques j'aurais pas toujours des invités vous attendez pas avoir toujours des invités mais quand je peux faire venir quelqu'un qui s'y connaît il n'y a pas de souci donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des nuisibles que vous avez envie je parle dans le futur ben n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires d'accord là c'est la fin et je vous dis merci et je vous dis à très bientôt les dédé oh 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 – Sous-titrage FR 2021